Bonjour, la présentation aujourd'hui va porter sur le money management que j'ai appelé factuel. Pourquoi factuel ? Je ne vais pas vous faire un cours sur qui suis-je, où suis-je, où vais-je, que sais-je. Pour moi, c'est dépassé. Un petit exemple, un paquet de cigarettes. Après, fumez-tu. J'étais à l'université, je comprends le français. Malheureusement, ça n'empêche pas que tous les jours, je fume encore mes 10 petites cigarettes par jour. Donc, pour moi, le money management, c'est pareil. Je ne vais pas vous expliquer de vous connaître vous-même. Et ce n'est pas moi, aujourd'hui, en 45 minutes, une heure, qui va vous changer votre façon de trader. On a tous des billets à l'intérieur de nous et il faut apprendre à vivre avec. Et une des façons, c'est l'aspect factuel de votre trading. Et on va aborder quelques sujets et on va voir ensemble qu'il y a des petites choses qu'on peut faire et qui peuvent vous améliorer sans aller voir un psy. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et ça, ça veut tout dire. C'est un proverbe québécois qu'on utilise tout le temps. Ça veut dire, où il y a un homme, il y a un billet qui est humain, qui est parfois incontrôlable, mais il faut apprendre à vivre avec. L'objectif de la formation, du mois et de la journée, ça va être de parler de l'aspect plus factuel du trading. De laisser tomber tout ce qui est trading, psychology. Tous les termes qui sont en anglais, en italique, ce n'est pas parce que je ne connais pas le mot en français. C'est que si vous allez sur Google, c'est là que vous allez avoir le plus d'informations. Si c'est un sujet sur lequel vous voulez approfondir vos connaissances. Le but, ça va être quoi ? Il va être hyper simple. C'est de gagner plus, c'est en risque en moins. Je veux dire la vérité de la palice, mais c'est encore faisable aujourd'hui. Les thématiques que je vais aborder, je vais parler un petit peu des égaux et perceptions qu'on peut avoir du trading. De connaître les caractéristiques des marchés, qui est une chose qui est vraiment basique, mais qui est vitale. Et au fil de discussions que j'ai pu avoir avec des gens, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles qui sont conséquents. Mais ils ne connaissent pas les caractéristiques des marchés sur lesquelles ils interviens. Donc quand ils se mettent à perdre, il faut revenir à la base. Et l'autre, c'est un petit proverbe américain que tout le monde dit, plan your trade, trade your plan. Ça veut dire planifier vos transactions, puis respecter vos plans. Et c'est la base. Vous allez me dire que c'est simpliste, mais c'est ça. On va faire un petit quiz. Si je vous pose la question, à combien s'élève un salaire mensuel convenable et idéal ? Avant même de vous donner une réponse, je peux vous dire qu'on a tous des points communs ici, aujourd'hui, ce matin. Vous êtes tous clients IG. Vous voulez tous réussir votre trading. Et vous voulez tous vous améliorer. Ça, c'est la base. Par contre, sans même analyser les résultats, je suis sûr que, par expérience, les montants annoncés vont aller du simple au triple au quadruple. La moyenne, les gens disent autour de 2 000 euros par mois. Ça, c'est convenable. Idéalement, les gens, c'est la barre mythique des 5 000 euros. Si on transpose ça pour le trading, c'est pareil. Ça veut dire que le risque acceptable pour chacun d'entre vous est différent de votre voisin. Vous avez peut-être tous le même background, les mêmes formations, le même envie, mais ça diffère d'un à l'autre. Donc, on va parler maintenant des mythes du trading. Parce que malheureusement, le trading est des mythes. Le principal, c'est que si je travaille, je vais réussir. Désolé, ma mentalité, elle a requis, je me bats, je vais réussir. C'est une chose. Pour moi, ce n'est pas du trading. Si vous vous dites, mais moi, je vais regarder les marchés 24 heures sur 24. Je vais trader tous les scénarios possibles. Allez, je vais sacrifier ma vie sociale. Mais ce n'est pas vrai que vous allez avoir une fin heureuse en trading. Parce que le trading, ce n'est pas ça. Le trading, quand vous êtes dans le marché, que vous fassiez, vous êtes sur le CMI, le REX ou NICE, ils ne vous envoient pas un petit texto pour le matin pour vous demander si vous avez bien dormi, si vous êtes en forme. Vous rentrez dans le marché et le marché prend le dessus. Combien qu'il y a d'artistes ou de sportifs qui s'aperçoivent malheureusement qu'ils ne pourront pas vivre de leur passion ? C'est triste, c'est injuste, mais c'est ça le trading. La réalité, elle est là. Donc, quand on parle de son money management, il faut savoir que quand on n'est qu'un numéro, on n'est qu'un client qui intervient dans le marché, sauf qu'il y a des millions de personnes qui interviennent en même temps que vous, la réalité, elle est là. Mais, une des solutions, moi, je pense qu'il faut avoir, il faut se tenir un journal de trading de jour. Ça veut dire qu'au lieu de dire, oui, j'ai travaillé toute la journée. Non, vous rentrez pour chaque transaction. Une idée, vous pouvez dire, bien, pourquoi je suis rentré à tel niveau ? Pourquoi j'ai placé mes stops ? Et ça, je peux vous le dire, moi, ça fait quoi, une vingtaine d'années que je suis dans les marchés. Et au début, moi, j'étais comme tout le monde, j'avais d'autres choses plus intelligentes à faire. Et au fil des années, parce que j'ai eu des très belles années, mais j'ai eu des années qui n'étaient pas très, très folichonnes, mais je me suis aperçu que quand je commençais à écrire, moi, du moins personnellement, on dirait que ça rentrait mieux. Je prenais plus conscience des erreurs potentielles qui pouvaient y arriver, que je pouvais avoir. Deuxième mythe, la discipline est la clé de la réussite. Mais désolé, mais à force des disciplinés, à accumuler des pertes, bien, un jour, ils n'avaient plus de capital. Il y a des gens qui sont très disciplinés dans leur money management. Ah, ils ne perdent jamais plus que temps, mais ils perdent tout le temps. Mais ils sont disciplinés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de discipline, mais c'est des mots sur lesquels les gens se réfugient pour se donner bonne conscience. Ah, pourtant, j'ai respecté ce que mon coach m'a dit ou mon professeur ou ce que j'ai lu sur Internet. Ça ne marche pas comme ça. Que vous ayez le meilleur système de trading, que vous fassiez du système macro, des price patterns, si vous n'avez pas testé votre méthode, votre approche de marché, bien, comme je dis sur le slide, bien, c'est un peu comme si vous achetez un appartement sur plan et que vous n'avez pas visité le quartier dans lequel vous achetez. Bien, pour moi, c'est exactement pareil. Un plan de trading, bien, ça peut se backtester. Je ne dis pas qu'il faut retourner deux ans en arrière, mais il faut regarder dans les conditions actuelles de marché comment vos positions peuvent évoluer en fonction de votre approche. Et ça, c'est très, très important. Et une des bonnes solutions, et IG offre ça, bien, c'est un compte des mots. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre marché de préjudication sur lequel vous intervenez. C'est une chose. Mais si vous avez envie, je ne sais pas, en ce moment, on parle beaucoup de pétrole et de gold, c'est un marché que vous ne connaissez pas, bien, c'est intéressant, justement, de simuler des transactions, voir comment la position évolue, comment votre PNL fluctue, à la hausse comme à la baisse. Mais c'est important. Et ça, ça fait partie d'un aspect pédagogique qu'on néglige. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a deux écoles. Il se dit, non, il faut perdre de l'argent pour comprendre. Mais bon, quelqu'un qui a des poches sans fin, tant mieux. Mais pour quelqu'un qui a un budget illimité, bien, un compte des mots, ça peut être une bonne approche. Ça peut être une première approche. Troisième mythe, là, c'est rigolo. L'émotion, c'est l'ennemi du trader. Désolé, mais moi, je suis humain. J'ai des émotions. J'ai des sensations. Et je dois apprendre à vivre avec. De style, oui, je vais tout automatiser mon trading. OK. Vous automatisez votre trading. C'est bien. Mais quelque part, vous ne faites que déplacer vos émotions, mais d'une façon électronique. Mais ça reste que derrière un robot de trading, c'est un humain qui l'a programmé. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 80% des transactions de produits listés dans le monde sont faites par des robots. Donc, l'émotion, là-dedans, on ne la sent pas directement, mais on peut la sentir dans la fébrilité des paramétrages que les algotraders peuvent faire. Donc, maîtriser ses émotions, pour moi, c'est une quête sans fin. C'est-à-dire que vous pouvez passer toute votre vie et malheureusement, vous allez décéder de votre belle mort et vos émotions, vous n'arriverez peut-être plus à les contrôler. Une solution, les 3 C. Moi, j'aime bien les... C'est les connaissances. Connaissance de vos marchés, qui est primordiale. Tout ce que je veux vous dire, c'est d'une simplicité biblique. Mais je peux vous dire qu'après 20 ans, on revient à la base. Parce que la base, c'est ça. Avoir des compétences. On est d'accord. Parce qu'il faut quand même avoir certaines compétences pour pouvoir trader dans les marchés, vu les enjeux. Et j'ai marqué la chance. Vous allez dire, non, non. Il y a de la chance. Moi, je veux dire, un de mes beaux coups en bourse, je fais beaucoup d'options. C'était à la première guerre du Golfe. Bon, j'ai fait des beaux coups depuis, mais c'était mon premier gros coup. Moi, j'anticipais une crise de la Bundesbank. Et manque de bol, c'était la guerre du Golfe. Ben, finalement, c'est pas 8 que j'ai gagné, mais c'était 42. Donc, j'ai eu de la chance. J'étais positionné sur le marché. Je m'étais fait un scénario. Et le lendemain matin, quand il y a eu la fameuse guerre, ben, mon scénario, il s'est validé, mais pour les mauvaises raisons. Donc, moi, j'appelle ça de la chance. J'ai pas dit, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Pile ou face, j'achète. Non. J'avais un scénario, mais la chance était de mon côté. Il y a eu un événement extérieur qui a amplifié le mouvement et qui a fait en sorte que ça m'a mis à l'abri. Donc, la chance, mine de rien, c'est un facteur qui peut être déterminant. Au même titre qu'on peut la contrôler, la chance. Comment on peut contrôler la chance ? Vous savez qu'à tous les premiers vendredis de chaque mois, ça s'appelle le non-farm payroll, les chiffres du chômage américain. Ben, on n'initie pas une position à 14 heures, 30 minutes avant la sortie du chiffre le plus regardé au niveau de la Terre. Donc, mettez les chances de votre côté. Si vous n'avez pas de position et que vous ne le sentez pas, attendez. Ben, ça, ça fait partie du money management. Savoir calibrer, ben, pas ses émotions, mais d'être rationnel. Il y a des statistiques importantes qui sortent. Vous n'avez pas de position, ben, mettez les chances, mettez les odds de votre côté. Parce qu'en fait, la moralité, c'est qu'il n'y a pas de recette universelle. Ce qui fonctionne pour un peut ne pas fonctionner pour vous. Et surtout, c'est la dernière phrase, c'est pour ça que je l'ai souligné, pardon, prendre chaque généralité avec un grain de sel. Les gens vont dire, oui, dans telle configuration, il faut faire ci, dans telle configuration, il faut faire ça, il faut avoir telle approche. OK, c'est peut-être bon pour eux, mais si, vous, ça ne vous correspond pas, ben, il ne faut pas le faire. Tout simplement. Il n'y a personne qui vous force d'appuyer sur le bouton entrer pour valider votre transaction. C'est vous qui êtes maître de vos transactions. Donc, mettez les chances de votre côté. Toujours dans les égaux et perceptions, les dix principales erreurs de trader. Moi, j'en fais plusieurs de celles-là, mais les dix erreurs que j'ai énumérées ne sont pas dans l'ordre, mais ça vient au fil de l'eau. La première, ben, comme je l'ai dit depuis le début, trading plan. Ça veut dire que quand vous rentrez une transaction, ben, vous avez un scénario. Mon point d'entrée, il est là. Ma sortie, il est là. Et mon stop loss, il est quelque part. Vous avez un scénario. Et vous avez mis, vous avez fait vos études avant. Et je lui dis, bon, c'est comme ça que ma transaction va se passer. C'est vital à faire. C'est vital. Tout le monde le fait. J'ai travaillé dans des arcades de trading à Londres où on traitait à peu près 2-3 000 lots de jours individuellement. Et le matin, même si on faisait 100 ou 200 transactions par jour, ben, mon patron venait me voir et me dit, bon, alors, tu fais quoi aujourd'hui? Ben, je devais dire, ben, écoute, j'ai un biais haussier pour telle raison. Je pouvais changer mon... Je pouvais changer mon scénario durant la journée. Mais par contre, une fois que mes transactions étaient dans le marché, ben, il faut éviter l'erreur 2, quoi. Modifier. Ah oui, mais... Ah, ça ne va pas tout de suite dans mon sens, là. Oui, ben, finalement, mon stop, il n'est plus à 5, mais il est à 9. On le recule. On change. On trouve des raisons à ne pas faire. Trader avec des... avec des tailles disproportionnées. Aujourd'hui, les produits comme du CFD, on peut avoir des leviers, mais qui sont inconsidérables. Comme pour le Forex. Avoir une notion de votre capital. C'est sûr que si vous faites un all-in, puis tout se passe bien, vous allez gagner 10 000 euros. C'est faisable. Mais il faut voir aussi que si ça se passe mal, vous allez peut-être perdre votre capital et à la fin, ben, vous n'aurez plus de sous pour jouer. Parce que, comme je dis à tout le monde, le but en bourse, ce n'est pas de gagner. Le but en bourse, c'est de durer. Parce que si vous durez, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir la transaction qui va bien passer, qui va rechanger votre profil en tant que trader. Sortir prématurément une position gagnante. Un exemple. Vous achetez un niveau, ça monte, ça rebaisse, vous vous retrouvez négatif, vous revoyez vos cours, vous gagnez un peu et vous sortez. Mais pourquoi? Votre scénario disait j'achète à 10 pour vendre à 22. Ben, attendez. Et là, on est là, pourquoi? Parce qu'il a dit oui, j'ai de l'argent, c'est du concret. Bon, OK. Et à l'inverse, son pendant, ben, c'est perte, quoi. Vous avez un scénario, vous pouvez avoir un scénario basé sur le temps. Vous dites que si à l'intérieur de X heures ou X jours, les prix ne fluctuent pas dans mon sens, ben, j'arrête, je sors de ma transaction. Et non, les gens, quand ils commencent à perdre, ils disent, pourquoi le problème des pertes? Parce que c'est légaux. On ne veut pas avoir tort. On ne veut pas se dire, oui, quand on a une perte, ça veut dire que votre scénario, il n'était pas valable. Et donc, ça veut dire que c'est un échec. Et entre vous et moi, vous levez le matin, on va dire, ben non, je ne suis pas un perdant, moi. Mais, la réalité, elle est là. over-trading, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans une frénésie du clic. Vous êtes un day trader et vous voyez des scénarios partout. Vous achetez, tac, ah non, non, là maintenant, je suis vendeur, des cut and reverse. Et à la fin, bon ben, désolé IG, ben IG, vous faites les choux gras d'IG, quoi, parce que vous faites des transactions, ils prennent des commissions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trader, je crois qu'il faut être sélectif aujourd'hui. ne pas analyser ses transactions. Vous voyez venir un petit peu plus tard, ça, c'est vital. C'est vital. Et un petit peu plus tard, je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai une petite slide dessus. Intervenir sur trop de marchés. Les gens, ils font des actions, ils font du grain, ils font du gold, ils font du forex, ils font un peu de tout. Et à un moment donné, vous placez vos ordres dans le marché, vous êtes exécutés partout. Mais là, comment vous gérez ? Est-ce qu'il faut placer vos stops ? Il faut placer vos prix de sortes, et les gens se perdent. Ils ont des lignes dans tous les sens. Ils voient le PNL, le compteur du PNL qui s'affole, parce que ça aussi, il faut apprendre à vivre avec ça. Vous avez une certaine somme sur la table, et de voir votre PNL qui fluctue à coût de 10 000 euros par 10 000 euros, il y a des gens que ça peut, ça peut les freiner. Mais bon, ça s'appelle le coût d'apprentissage. Cherchez à trouver les tops et les bottoms. Acheter tout en bas, vendre tout en haut. Ça va vous arriver peut-être quoi ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois dans votre vie ? Je ne sais pas. Ou peut-être jamais. Et ça, c'est une obsession de tout le monde. Et ça aussi, ça rentre dans le money management. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne cherchent que le cas idéal. Ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas, vous allez faire quoi ? Vous n'allez pas trader ? Vous allez attendre. Il y a un Américain qui avait fait une conférence, un monsieur qui était relativement grand, il y avait un gros bide, et il disait, moi, quand je trade, je vise ça. C'est large, c'est confortable, c'est gras, c'est bon. Là, c'est sûr que je ne manquerai pas ma scie. Demandez-lui pas d'aller tirer sur votre genou. Là, il dit, je n'y arriverai pas. Mais ici, par contre, je le fais. Mais peut-être que dans votre scénario que vous avez développé, regardez la partie grasse du trade que vous pouvez amasser rapidement. Parce qu'une fois que vous êtes en zone de confort, vous êtes plus détendu, vous êtes plus lucide. Moi, de toute façon, j'ai travaillé à la crier. Donc, j'ai appris à travailler dans le stress. Mais bon, ce n'est pas dû à tout le monde. Je ne dis pas que j'ai des qualités que les autres n'ont pas. Mais moi, c'était une déformation professionnelle. On était dans le bruit et dans la réactivité. Donc, c'est pour ça que moi, un de mes péchés mignons, c'est quand il ne se passe rien. Parce que je veux que ça bouge. Mais ça ne bouge pas. Donc là, des fois, je change mon scénario comme tout le monde. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est juste que je regarde plus froid sur mes défauts en tant que trader. Et j'en ai pris conscience. Et j'apprends, en guillemets, à vivre avec. Bon, ça ne m'empêche pas de dormir et tout ça. Mais, c'est une notion qui est fondamentale. Et, la ligne 10, elle résume tous les autres. Ça revient à un trading plan. Un cours d'entrée. Un cours de sortie. Un stop loss. Prédéterminé. Le stop loss, vous n'avez pas le droit de l'agrandir. Vous n'avez pas le droit de le... Vous vous dites, moi, je suis prêt à perdre 1000 euros sur une transaction. Il est hors de question de dire, ben, en cours de route, ben, je m'autorise 2000. Il est hors de question. Par contre, si votre prix de sortie était raisonnable, vous avez le droit de rabaisser vos ambitions de sortie. Mais le stop loss, il ne faut pas toucher. Je vous l'ai dit qu'il ne fallait pas le toucher, un stop loss. Caractéristiques du marché. Les Américains disent, do your homework. Faites tes devoirs. On a beau avoir 20 ans de marché, il faut savoir que chaque trader a un style de trader qui lui est propre. Là, je ne veux pas vous faire... Mais vous voyez, grosso modo, est-ce que vous êtes un scalper ? Vous achetez, vendez rapidement. Vous faites du detrading. Detrading, en clair, vous êtes en pause et le soir, quand vous fermez votre station de trading, vous n'avez plus de position dans le marché. Le swing trader sur quelques jours, très à la mode. il y a beaucoup de day traders qui se transforment en swing traders. La personne rentre dans le marché à un niveau, ça se passe mal, on est en clôture de marché. Ma position, c'est une position swing. Je la laisse respirer à la perte en espérant que le lendemain matin, je ne sais pas, qu'il y a une news qui tombe, je gagne de l'argent. Et ça aussi, ça revient à changer le trading plan. vous avez un stop, vous avez perdu. C'est sûr qu'une grosse perte, moi je fais beaucoup de marchés US à 9h30 le soir, ce n'est pas marrant. Vous fermez l'ordinateur, vous faites, vous vous couchez, vous avez ça sur la conscience. Mais c'est ça le trading. On peut perdre. Autre chose qui est importante, c'est qu'il est aussi bizarre que ça puisse paraître, les marchés financiers ont une personnalité. Vous allez dire que ce n'est pas humain, je suis d'accord. mais c'est des humains qui sont derrière. Bon, on va refaire la liste parce que ça, c'est assez rigolo. Le patriarche, c'est le dos. C'est un des plus vieux indices. Je ne dis pas que c'est la référence, mais c'est le patriarche. Quand le patriarche décide d'aller là, on commence à regarder. Le S&P, c'est la référence. Je ne dis pas qu'il faut le trader, mais c'est la référence. À un point tel qu'ils ont même extensionné les erreurs de cotation du marché à la criée pour les mettre en électronique. Petite anecdote, le matin, le S&P cash est fermé. Donc, ça veut dire que c'est les Européens qui achetaient du S&P. Comme ça, les gens disent le S&P monte, donc les indices européens vont monter. Mais c'est les Européens qui faisaient le marché. Et quand le marché ouvre officiellement à trois heures et demie, bien là, les Américains reprennent droit sur leur marché et ils continuent. Le DAX, c'est le benchmark européen. Ça, c'est important à savoir. Ce n'est pas l'Eurostock, ce n'est pas le FTSE, c'est le DAX. Pourquoi ? Parce que du temps qu'on était en marque, l'économie de référence, c'était le DAX. Donc, quand un gros trader institutionnel américain investissait sur des actions européennes, il devait se couvrir. Et une des façons de se couvrir, c'était le DAX. Eurex ont eu la présence, la bonne idée de créer l'Eurostock 50 fin 99, début 2000. Mais, n'empêche que le DAX, ça reste encore la référence. Et aujourd'hui, c'est une des économies dominantes en Europe, du moins. Les Américains, ils veulent avoir le pouls de l'Europe pour savoir si ça se passe bien. Mais ils regardent le DAX. Attends, vous avez raison, la question n'est pas là. La question est que les institutionnels regardent le DAX. donc, la preuve, quel indice européen fait des plus hauts historiques ? C'est le DAX, quoi. Il suit un peu le S&P en termes de volatilité. L'incontournable, c'est le pétrole. Depuis l'échec pétrolier, bon ben, l'énergie verte, c'est une chose, mais le pétrole est encore d'actualité. Donc, c'est un marché qui est plein. Un indémodable, c'est le gold. Plus fois qu'une crise, l'or. L'or, la valeur refuge, l'or, l'anti-inflation. Vrai ou pas vrai ? La question n'est pas là. La question est que c'est un marché qu'on regarde. Donc, vous, en tant que trader, ben, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et tout en bas, j'ai marqué le précurseur, c'est l'AUD, c'est l'Australie contre le dollar. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encore des taux d'intérêt qui sont super élevés et que 70 % de leur économie dépend de la Chine. Sachant que traiter des valeurs chinoises, c'est un peu plus dur parce que c'est un marché qui est fermé, ben, les gens trouvent une compensation. Et cette devise-là, bon, ben, le flight to quality, les carry trade, ben, c'est une des devises qui est traitée. Donc, c'est une devise qui donne des baisses d'indications. Vos marchés de présélection, ben, là, on a donné les patriaches, mais vous, quand quelqu'un me dit, oui, moi, moi, je trade le Forex, je dis, qu'est-ce que tu fais ? Oui, je fais du Forex. Le Forex, c'est 100 paires différentes. Ben, les plus liquides, c'est le G10. Donc, tous les pays, les monnaies des pays qui font partie du G10. Vous pouvez dire, ben, moi, je vais rester en zone euro. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la livre, vous pouvez faire de l'euro. Les exotiques, c'est le pesos mexicain, qui est archi volatil, mais qui bouge beaucoup. dis-moi, je fais des actions. Bon, là, les actions, vous savez, il y a 46 000 sociétés listées en bourse. 46 000 dans le monde. Donc, comme je dis, moi, je fais des actions, ben, il faut réduire le champ. Parce qu'une des erreurs, c'était de ne pas traiter trop de marchés simultanément. Mais par contre, prendre des familles d'actions qui se retouchent, là, ça fait un sens. Les indices, bon, ça, les indices, on les connaît tous. En France, c'est le CAC. Puis, un peu de DAX, s'accélère vraiment. S&P, pour ceux qui veulent des sens assez fortes. Et Nasdaq, pour ceux qui sont nostalgiques des dot-com des années 2000, quoi. Commodities, ben, c'est tout ce qui touche les grains, l'énergie, les métaux. C'est énorme comme marché, mais c'est très dangereux et très volatil. Donc, avant de lui mettre ses mains dedans, qu'on ne connaît pas, solution du mythe numéro 2, un petit compte des mots pour regarder le price action, comment le marchez-vous ? Et de savoir si ça vous convient, vous. Parce qu'en tant que trader, hormis les émotions, il faut voir, tu dis, ben, moi, ça, ça bouge trop vite. Ou ça ne bouge pas assez. Puis après, les marchés de taux. Ça, c'était mon gagne-pain. Donc, les taux 10 ans. Il y avait le boon pour l'Europe. Il y avait le 10 ans, le 10 ans, c'est le tinote américain. Les Euribor, plus court terme. Que vous soyez un trader débutant, expérimenté, vous devez connaître les caractéristiques de vos marchés. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ce matin, là ? Ben, vous allez être surpris. Il y a énormément de gens qui interviennent sur les marchés. Ils ne connaissent même pas les horaires d'ouverture du produit phare. Vous allez me dire qu'en électronique, on peut coter 24 heures sur 24. Oui, c'est une chose. Mais vous prenez les grains, par exemple. Ben, les grains, ils ont une plage de cotation qui dure à peu près 5 heures par jour. Avant, il y a l'électronique. mais sauf que le marché se fait vraiment pendant ces heures-là. Donc, vous, si vous avez un super signal le matin à 9h15, OK, il y a peut-être un signal, mais ça peut revenir super vite une fois que le marché ouvre. Les CFD. Votre CFD, il y a ratacé un sous-jacent. Mais c'est important de voir, est-ce qu'il bouge plus par rapport au cash du sous-jacent, mettons pour le CAC, ou le futur CAC. Qu'est-ce qui est le plus corrélé? C'est important à regarder. Le spread, pour ceux qui font du Forex. Vous prenez l'euro. Bon, c'est quoi? C'est entre un pip 50, deux pip 50, grosso modo, le spread. Désolé, on me dit en bas d'un pip. Mais par contre, si vous faites de la couronne suédoise, des fois, le spread, il monte à 30. Si vous faites du RAN sud-africain, en période volatile, ça peut monter à 80 pip de spread. Vous vous rendez compte? 80 pip. Vous allez me dire que ça bouge 1000 pip par jour. Je suis d'accord. Mais si ça se passe mal, vous avez déjà 80 pip contre vous. Ça, c'est une notion qui est importante à voir et de savoir si vous, vous êtes capable de vivre avec ce risque-là. parce qu'on revient toujours à la base. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec ce que je fais? Quelle est la variation maximum intraday constatée sur les six derniers mois? Je suis sûr que malheureusement, la majorité d'entre vous ne le sait pas. Et pourtant, les gens, ils ont des scénarios. Comme je sais qu'en début d'année, sur l'euro GPY, avec le yen contre l'euro, ça a bougé de 635 pip par jour, sachant que sa moyenne journalière était de 135. Donc, la personne, quand on dit sortir une position gagnante prématurément, en supposant que le marché avait bougé de 100 pip, vous, vous dites, moi, grosso modo, je peux peut-être faire grappouiller 50 pip de plus. Mais si vous, vous savez qu'en début d'année, en excès, c'était pendant les élections italiennes, que l'euro a bougé face aux yenes de 600 pip, peut-être que vous pouvez échelonner votre sortie. Donc, ça veut dire, au lieu de prendre 100, vous pouvez prendre 200, mais avec une partie de votre taille. Et ça, c'est du money management, ça, c'est du factuel, c'est des chiffres. Et ça, quand vous les avez en tête, ou vous les avez sur un spreadsheet Excel, c'est du concret, et vous pouvez avancer. Question qu'on va se poser avant chaque transaction. Trading plan, je sais que c'est des, vous allez me dire, il rabâche toujours pareil, c'est vital. Maurice Reward, est-ce qu'il est bon ? Je suis prêt à perdre 10 pour gagner 20. C'est bien. Mais combien de gens, ils disent, ouais, moi je suis prêt à gagner 10, mais bon, si je gagne 10, je suis content. Ça veut dire que si vous perdez 10, 10, 10, vous n'avez plus de capital. Par contre, si vous faites du 1 pour 2, chaque trade gagnant va vous récupérer deux trades perdants. Donc, vous avez plus de chances de rester en vie et de continuer. Est-ce que mon target est raisonnable ? Des fois, on se dit, parce qu'aujourd'hui, avec les chiffres, on entend tellement de telles variations que les gens disent, ouais, mon action a pris 5% en une semaine, c'est rien du tout. Le livret A fait 1% à l'année. Et là, les gens sont en train de dire que 5% en une semaine, c'est rien. Oh, il faut revenir sur Terre. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Est-ce que mon stop-loss est en adéquation ? Il est peut-être trop serré ? Vous êtes sur un marché qui est très, très volatil. D'accord ? Ça bouge dans tous les sens. Mais peut-être que, vu que c'est volatil, volatil, ça va dans les deux sens. Ça peut aller volatil à la hausse comme à la baisse. Donc, si vous avez un stop serré, vous avez peut-être beaucoup plus de chances de vous faire stopper. On appelle ça les portes de saloon. Vous mettez, tac, sortez, tac, sortez. Puis là, c'est pas agréable, mais bon. Ou peut-être qu'il est trop large. Peut-être que vous vous dites oui, moi je suis prêt à perdre temps. Mais sauf que le marché ne bouge pas beaucoup. Donc, ça ne donne rien d'attendre d'avoir tort pour une grosse somme d'argent alors que vous pouvez le réduire. Est-ce que la taille de mes positions soit en adéquation avec mon capital ? Toujours pareil, je peux gagner beaucoup, mais si je perds beaucoup, est-ce que j'ai encore de la force de frappe pour rester dans le marché ? Parce que le but, ce n'est pas de gagner, c'est de durer. Ça, c'est très important. Et quand vous rentrez sur un marché, j'ai marqué support, résistance pour les chartistes, mais en fait, c'est quoi les points clés ou pivot du moment ? Il y a plein de gens qui rentrent, ils disent oui, oui, moi j'ai un niveau à 22, il faut rentrer. Mais 22, ça correspond à quoi ? Peut-être qu'on a vu 19, on est revenu. Toujours savoir où on est, où on se situe dans le marché. Gagner, c'est bien. Puis optimiser ses performances, pour moi, c'est encore mieux. Et quand je marque, peu importe le facteur, pourvu qu'il y a de l'URS, ça, c'est un trading, c'est ça. C'est que la personne rentre une trade, gagne 1 000 euros, n'en perd 800 sur la même transaction, il finit à 1 200. Dans l'absolu, vous allez lui dire, vous regardez froidement, 1 200 sur la journée. Waouh, superbe. Non, ce n'est pas superbe. Parce qu'à un moment donné, vous étiez à plus 1 000, vous êtes descendu à moins 800. Donc, ça veut dire que dans la trade, vous avez perdu à peu près 2 000 euros pour revenir. Ça veut dire que ça s'appelle danger. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc, en fonction de vos performances, vous avez des questions à vous poser. Quel est mon plus gros gain ? Quelle est ma plus grosse perte ? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est quoi mon gain moyen quand je gagne ? C'est quoi ma perte moyenne ? Je suis sûr que malheureusement, je ne dois pas être loin de la vérité, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces stats-là. Puis, ils ont des grosses sommes, qui ont des portefeuilles à 100, 200, 500 000 euros. Et on me dit, comment tu gagnes en moyenne ? Ouais, je ne sais pas, je gagne 10 000. 10 000 sur quoi ? Un jour, deux jours, un mois, deux mois ? Ils ne savent pas. Moi, pour ceux qui font de l'intraday, pour les scalpers et ceux qui font de... Quel est le temps de transaction moyenne ? C'est important à savoir. Parce que si vous êtes en perte pendant 2 heures pour finir flat et qu'après, vous apercevez que quand vous êtes en gain, votre transaction gagnante dure 2 minutes et que votre perdant dure 20 minutes, peut-être que vous avez un petit souci avec votre timing d'entrée. C'est peut-être quelque chose qu'il faut revoir. Le courtage payé dans une journée. Et ça, ça touche le point de l'over trading. Ça veut dire que vous gagnez plein de choses et après, vous vous apercevez en fin de journée, vous avez laissé une tonne de courtage sur la table. Ceci, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Puis après, ma plus grosse série de gains et de pertes et ainsi de suite. Donc, meilleure façon pour répondre à ces questions-là, c'est un petit tableur Excel. Bon, là, il n'est pas détaillé. Mais moi, je sais qu'en intraday, j'avais peut-être 10 colonnes de plus et là, j'affichais tout. Donc, je peux vous dire est-ce que je faisais plus d'argent à l'achat ou à la vente le matin ou l'après-midi ? Est-ce que mon gain moyen était de temps ? Ma perte moyenne ? Combien de transactions à zéro je faisais ? J'avais tous ces stats-là. Et là, moi, je me suis aperçu que finalement, moi, je suis une personne du matin, à 7 heures, je suis devant mes écrans. Ben, malheureusement, j'aurais dû faire du sport le matin à 7 heures parce que le matin en ouverture, je m'aperçois que sur les ouvertures européennes, je n'étais pas bon. J'avais manqué, je ne sais pas, je ne peux pas réveiller mais ça, c'est du factuel. Mais ça, un chiffrier, les chiffres, bon, les chiffres ne montent pas mais on peut dire ce qu'on veut des chiffres. Mais quand vous voyez le petit recap sur la droite, tu dis, ah, mon gain moyen était de temps, ma perte moyenne est de temps. Si votre perte moyenne n'est pas, comme là, dans ce cas-ci, ben, vous voyez, mon gain moyen était de moins 4 et mon, ma perte moyenne était de moins 4 et mon gain moyen était de 7. Toujours positif, mais je n'avais pas un ratio de 1 pour 2. Ça veut dire que là-dessus, cette journée-là, de mémoire, il y a une trade qui m'a rattrapé. Mais je n'aurais pas eu cette transaction-là, ben, j'aurais pu être en danger si je me mets à accumuler des pertes. Très, très important. J'ai encore 5 minutes? OK. L'histoire de M. Gagnon. Il s'appelle vraiment Gagnon. Ce n'est pas une forte orthographe. c'est quelqu'un que je connaissais, Tupo, un trader, qui était directeur d'une petite PME et il a eu un tuyau sur une valeur. Il dit, Dan, c'est 100 % de réussite. C'est du béton. Je le sais. Target, il dit, oui, ça peut prendre 15 % sur la semaine. Je dis, ton stop, oui, 5 %. 5 %. Pourquoi 5? Pourquoi pas 2,5? Pourquoi pas 10? Le scénario, M. Gagnon a mis un petit 50 000 sur la table. Il avait son cours d'achat. Après, je vais vous montrer le graphe. Son target, son stop loss. Et là, je vais vous dire, les phases du trader m'est désespérée. Et ça, je peux vous dire que c'est vérifiable. ce jour-là, son action a pris 9 %, 10 %. Il m'appelle, Dan, Facile la Bourse, 10 %. Je te l'avais dit. OK, cool. La semaine continue. Ah merde, il perd 5 %. Ouais, c'est n'importe quoi, les marchés. Mais là, il perd 10 % en une semaine. On va moyenner. Parce que j'ai raison. J'ai un tuyau, la personne est de confiance, ça se passe bien, je suis un homme d'affaires, j'ai une réussite, 10. Et là, tout d'un coup, il perd 10 000. 10 000 euros. Mais là, il ne parle plus de pourcentage. Parce que c'est la fou-malle dans son petit cocktail bourgeois de dire, ouais, j'ai acheté une action, je me suis pris 20 %. Et les mecs, ils vont dire, mais pourquoi tu ne t'es pas coupé avant ? Finalement, il dit, ouais, j'ai perdu 10 000. Donc, pour les gens à ce niveau-là, 10 000, c'est acceptable. Mais ça reste quand même 10 000. Donc, vous faites 10 000 sur 50 000, on parle de 20 % de pertes. Et là, ça continue à baisser. Il perd 25 000. Mais là, c'est la crise. Mais donc, ce n'est pas de sa faute. Il y avait son scénario, mais bon, la crise, bon, tout le monde perd, donc tout le monde perd, je suis normal. Mais non, mais ce n'est pas normal de perdre. On peut limiter ses pertes, il faut faire attention. Il s'est rendu jusqu'à moins 40 000. De toute façon, il s'est dit, ouais, Dan, cet argent-là, c'était perdu. La bourse est manipulée. Tu sais, c'est Goldman qui contrôle la Terre. Mais non, Goldman s'en fout de ta valeur. Mais bon, il fallait que ce soit Goldman. Donc après, il reste convaincu qu'avec ses petits 10 000, il va se refaire. c'est réalisable ou pas. Petit tableau, très, très factuel, des performances que ce monsieur gagnant doit faire pour revenir à zéro. 5 % ça va. Où c'est intéressant, c'est à partir de 50 %. La personne a dit, oui, j'ai une perte de 25 000, oui, j'en fais 25 000, mais 25 000 de 20, tu fais 25 000 avec Amazon, donc ta performance, il faut que tu fasses 100 %. Et après, quand on va avec son 10 000 restant, en clair, ce monsieur gagnant, il devait faire 900 % de performance pour revenir à zéro. Donc quand vous perdez 5 %, vous dites, oui, 5 % de 10 000 et 5 % de 9 500, ce n'est pas la même. Donc juste avec un petit 5 %, pour y arriver, il devait faire 5 27. C'est encore acceptable. Quand il a perdu 10 % du capital, c'est 11 % qu'il doit faire. Et après, ainsi de suite, vous avez les chiffres. Donc toujours avoir à l'esprit. Vous avez un capital initial, vous perdez une somme X, pour vous refaire, il ne faut pas refaire le chemin inverse. Il y a une petite prime, une petite taxe au passage, qui n'était pas prévue, mais aujourd'hui, on est dans l'ère des taxes. Cette petite taxe-là, elle est valable pour tout le monde. Et là, voici le fameux graphe. Donc je ne sais pas si vous voyez, 38 sessions court d'achat, super belle transaction, il a pris 9 % en une journée. Et là, après, ça s'est mis un petit peu à péricliter. La zone des 10, elle était super violente, parce qu'il se dit, oui, le support, il tient. Et après, recouche à la baisse. et ici, quand ça s'est mis, à partir de 32, ça s'est mis à baisser. C'est là qu'il s'est dit, bon, c'est la crise, ce n'est plus de ma faute. Mais c'est une réalité. Et l'histoire, c'est qu'il s'est coupé vers là. OK. Il dit, ouais, Dan, puis en plus, ça rebondit. Ouais, ça rebondit de 1 €. Oui, mais tu as acheté à 40, là. Tu as pris 1 €, mais tu n'es plus dans la même... Mais non. Mais l'histoire ne dit pas, mais ça a le rebaissé jusqu'à là. Et l'action, c'est Rodriguez pour les amateurs de sensations. Et ça, c'est la du vide. Sensation sur l'eau. Voilà. Très bien. Merci, merci, Daniel. On a parlé de taxes. Tu parles de taxes très rapidement. On va pouvoir en reparler tout à l'heure parce qu'on a un invité prestigieux qui revient juste d'Israël où il a accompagné François Hollande là-bas. Donc peut-être qu'il aura des secrets à nous donner sur les poses fiscales ou autres sujets. En attendant, est-ce que vous avez peut-être des questions pour Daniel ou des points, des commentaires que vous voudriez éventuellement faire ? Les choses sont claires. Je crois que c'était effectivement très, très pragmatique, factuel, comme vous l'aviez annoncé. Merci pour ça. C'est du vécu. Donc moi, ce que je vous annonçais, j'ai eu des fages comme tout le monde. Je ne suis pas un surhomme. C'est du vécu. Et encore aujourd'hui, on se fait attraper. Je pense qu'il faut juste rationaliser. Il ne faut pas se mentir. Il y a quelque chose qu'on peut conforter à la lumière de notre expérience chez IG. Lorsqu'on mesure le pourcentage de trades gagnants de la part de nos clients, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, on est à plus de 60% des trades sont clôturés gagnants par nos clients. ce qui est un excellent ratio qui malheureusement n'est pas conforté in fine dans le PNL pour une raison simple qui est celle dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane, c'est que malheureusement ces trades gagnants le sont avec de trop petits gains et les 40% de trades perdants font plus que malheureusement compenser les gains qui ont été faits. On se retrouve en moyenne avec un PNL qui est négatif. C'est dommage et c'est l'idée aujourd'hui justement de parler de tout ça, de montrer qu'il y a des méthodes, des choses à suivre et merci à Daniel d'avoir fait partager son expérience pour essayer d'éclairer cet aspect des choses. Sous-titrage ST' 501